Peut-être qu'aujourd'hui t'en as vraiment assez, t'en as marre parce que t'es là, t'y arrives pas c'est tout en fait, t'as mis, tes objectifs sont en place, t'as le bon mindset, tu sais exactement ce que tu dois faire et ce que tu veux et le pire c'est que tu sais pourquoi et pourtant t'y arrives pas, tu bloques à chaque fois, tu recommences, tu recommences, je sais pas, peut-être qu'en ce moment tu essayes de perdre du poids, peut-être qu'en ce moment tu essayes de lire plus, peut-être qu'en ce moment tu révises pour tes examens, peut-être que je ne sais pas, peut-être que tu es là et t'as un but, t'as un objectif, tu sais exactement qu'est-ce que c'est et pourtant t'y n'arrives pas et dès là tu te dis mais merde en fait, en fait le truc c'est que je manque de volonté, et ben non tu ne manques pas de volonté, tu manques d'autodiscipline, imagine, imagine juste une seconde, c'est un moment, si tu avais juste un tout petit peu plus d'autodiscipline, qu'est-ce que tu pourrais faire, tes examens là, c'est bon, ton livre que tu dois lire, c'est bon, le poids que tu dois perdre, tu le perdrais super rapidement et facilement, pourquoi ? Parce que tu serais discipliné à faire la même chose, et à faire les choses que tu dois faire chaque jour et ça irait super vite, mais donc déjà, et donc dans cette vidéo comme tu l'auras compris, on va parler de l'autodiscipline, donc avant toute chose, je tiens à te dire pourquoi c'est super important que tu sois autodiscipliné, c'est super important que tu sois autodiscipliné, parce que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit, entre quelqu'un qui réussit ses objectifs, quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs, entre quelqu'un qui est fier de lui et qui n'est pas fier de lui, c'est vraiment super important. S'il y a une seule chose, sincèrement, que j'aimerais que tu apprennes de moi, ou que c'est la seule vidéo que tu dois regarder, c'est vraiment celle-là, c'est la vidéo sur l'autodiscipline, parce que si tu as de l'autodiscipline, de la motivation, on s'en fout, la volonté, on s'en fout, le talent, on s'en fout, parce que si quelqu'un a du talent, ok, mais qu'il procrastine, il ne fait jamais rien, son talent, ça ne sert à rien, en fait, c'est comme avoir une bonne idée, franchement, avoir une bonne idée, c'est super, c'est cool, sauf qu'une bonne idée sans action, c'est même pire qu'une mauvaise idée avec action, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors franchement, s'il y a une seule chose que j'aimerais que tu regardes, que tu écoutes, que tu apprennes, c'est vraiment l'autodiscipline, c'est juste super important. Donc, oui, si tu me regardes là, c'est parce qu'en fait, j'ai ma mind map, parce que sinon, je ne vais pas retenir tout ce que j'ai à dire, et surtout pour organiser mes idées, en fait. Donc, déjà, en général, les gens, ils font... Déjà, en général, j'ai remarqué qu'on fait beaucoup la confusion entre un manque de volonté et un manque d'autodiscipline, mais déjà, ce n'est pas du tout la même chose, donc déjà, je vais te dire qu'est-ce que la motivation. À quel point tu as envie de faire quelque chose et à quel point faire cette chose-là te rend heureux ou, tu vois, genre, tu t'es excitée parce que tu as envie de le faire, tu te dis, ouais, c'est trop bien, genre, je suis trop motivée, tout, c'est trop bien. Alors que la discipline et l'autodiscipline, c'est le fait de faire une action, peu importe ton sentiment, c'est-à-dire que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu aies envie ou pas, tu le fais, tu vois. C'est vraiment ça, la différence-là. En fait, la motivation, c'est vraiment quand tu aimes, quand tu aimes quelque chose, quand tu es intéressée par quelque chose, alors que la discipline, c'est tout le temps. Que tu l'aimes ou pas, c'est tout le temps. Voilà, donc ça, je voulais bien mettre ça au clair, ok. Donc, on peut continuer la suite de la vidéo. Donc, j'étais déjà à la discipline, l'importance de tout ça, tout ça. Et, pour moi, la première chose pour avoir de l'autodiscipline, déjà, c'est de changer ton identité. Qu'est-ce que je veux dire par changer ton identité ? Ce n'est pas prendre ta carte d'identité et en faire une autre, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas devenir un homme et changer ton genre, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire par changer ton identité ? C'est comment tu te perçois. Je vais te donner un exemple très, très simple, ok. Par exemple, disons que tu es fumeur, ok. On va prendre l'exemple d'un fumeur, enfin un fumeur, ok. Un fumeur qui veut arrêter de fumer, s'il se définit lui-même comme un fumeur, il aura beaucoup, beaucoup plus de difficultés pour arrêter de fumer qu'un fumeur qui ne se définit plus comme un fumeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu te définis d'une certaine manière, tu as une pression personnelle et impersonnelle qui t'oblige d'une certaine manière à agir en accord avec cette perception, ok. Donc en fait, si tu veux, si on reprend l'exemple du fumeur, le fumeur, vu que tu te vois comme fumeur, forcément, arrêter de fumer, ce n'est pas vraiment ce que fait un fumeur. Tu vois, et donc tu envoies deux messages contradictoires à ton cerveau, ton cerveau, ben, il ne capte pas, tu vois. Alors que si, certes, tu es un fumeur, mais toi, tu ne t'identifies pas comme tel, eh ben, tu envoies un message à ton cerveau qui va dans le même sens. Pour toi, tu n'es pas un fumeur et tu peux arrêter de fumer, donc forcément, c'est logique. Quelqu'un qui n'est pas un fumeur, ne fume pas, tu vois, c'est totalement logique. Donc voilà. Et donc si tu veux être discipliné, il faut que tu te vois comme, il faut que tu te perçois comme quelqu'un qui est discipliné. C'est comme, moi, par exemple, je vais te donner un exemple avec moi. Le jour où j'ai testé ça pendant trois mois à peu près, et un jour, je me suis dit que je me voyais comme un athlète, ok ? Bon, je n'ai pas du tout le physique d'un athlète, mais bon, j'ai voulu essayer ma théorie. J'ai voulu essayer cette théorie, et effectivement, ça marchait. Je dormais mieux, je dormais plus, je mangeais mieux, je faisais plus de sport, tout simplement, parce qu'en fait, mes actions devaient coller, en fait, avec cette vision qu'on a d'un athlète. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est la première chose que tu dois faire, tu dois changer ta perception. Donc là, je veux que tu mettes pause sur cette vidéo, et que tu te vois comme quelqu'un qui est discipliné. Franchement, je veux que tu te vois comme quelqu'un qui est discipliné. Je ne sais pas si tu vas le faire, mais je te conseille sincèrement de le faire. Tu prends un post-it, tu prends ton portable, tu prends tout ce que tu veux, et tu marques partout. Quand je te dis partout, tu parles vraiment partout. Je suis une personne autodisciplinée. Mais tu marques ça partout, il faut que tu le vois tout le temps, il faut que tu le lises tout le temps. Je ne sais pas, tu prends un carnet, tu l'écris, tu le mets près de tes toilettes, près de ton miroir, tu le mets près de ton bureau, tu le mets partout, vraiment partout, partout. Il faut que tu te sentes envahi par le fait que tu sois autodiscipliné, ok ? Ensuite, vu que je t'ai parlé de ça, du fait de la pression personnelle et de la pression impersonnelle, la deuxième chose que tu peux faire, c'est utiliser cette pression, mais utiliser la pression sociale. Donc c'est, disons, tu t'es dit que tu allais te réveiller tous les jours à 5h du matin, ok ? Eh bien d'une, si tu t'es déjà défini comme quelqu'un qui se réveille à 5h du matin, forcément déjà tu auras une pression personnelle. Mais si en plus, tu dis sur les réseaux sociaux, tu dis à tes amis, tu dis à ton entourage que tu veux et que tu vas te réveiller tous les jours à 5h du matin, eh bien tu auras cette pression parce que si tu ne le fais pas, tu vas devoir chercher des excuses et tout. Et au final, tu seras là en mode, non, allez, je me lève. Donc utilise ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est ton environnement. Certes, nous sommes des humains, on a une certaine volonté, on a une capacité de décision, ok ? Sauf que l'autodiscipline va avec la volonté quand même et la volonté, ça s'épuise. La volonté, ça s'épuise, ok ? Alors, je veux vraiment que tu vois ça un peu comme une pile. Disons, le matin tu te réveilles, c'est à 100%. En fait, plus tu vas prendre des décisions, plus ton niveau de volonté va diminuer et donc plus ton autodiscipline va être difficile pour toi parce que ta volonté va baisser, tu vois ? Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu gères ton environnement. On a beau dire, sincèrement, même une personne qui a le plus de volonté au monde, le plus d'autodiscipline, à un moment elle va craquer si son environnement est propice au craquage. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, tu as décidé de manger sainement, ce n'est pas en ayant des Pringles partout chez toi que tu vas réussir, d'accord ? Il faut vraiment que ton... Après, si, tu peux réussir, c'est pas ce que je dis, mais ce sera beaucoup plus difficile. Donc il faut vraiment que ton environnement... Il faut que tu contrôles ton environnement le plus possible. Et là, en plus, on est dans un truc de confinement, donc ton environnement, tu l'as, tu le contrôles à 100%. Donc vas-y, lance-toi ! Enfin bref, l'environnement, c'est vraiment super important. C'est comme par exemple, si tu veux te réveiller à 5h du matin, fais en sorte de ne pas mettre ton réveil à côté de ton lit. Tu le mets vraiment loin pour que tout ton environnement te dise mais en fait, mais lève tes fesses et réveille-toi, tu vois ? Ou si par exemple, je ne sais pas, tu veux lire un livre, tu as un livre à lire depuis super longtemps et que tu ne l'as toujours pas lu, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu éteignes tout. Quand je te dis vraiment tout, ton téléphone, tu le bloques, ton ordinateur, c'est pareil, ta télé, c'est pareil et ton livre, tu les mets à côté de toi, mais tout le temps, je ne sais pas, disons que tu dors, tu le mets près de ton lit, tu le mets près de ton bureau, tu le mets près de la toilette, près de la salle de bain, près partout. Il faut vraiment que ton environnement t'aide. Voilà. Ensuite, la troisième chose qu'il faut faire, c'est se fixer un objectif. Et quand je dis se fixer un objectif, ce n'est pas juste « Ah oui, j'aimerais trop lire un livre. » Ok ? C'est bien, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien lire un livre. Non, ça, ce n'est pas un objectif. L'objectif doit être smart. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il doit être spécifique. Quel livre tu veux lire ? Il doit être mesurable. Combien de pages tu veux lire par jour, par exemple ? Tu dois pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire que si, par exemple, tu n'as jamais fait un marathon et que là, tu te dis « Bon, allez, je vais faire le marathon en une heure. » Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu te dises « Je vais faire le marathon. » Voilà, c'est déjà bien. Après, tu augmenteras. Mais il faut que ce soit atteignable par rapport à ton niveau actuel quand même. Il faut que ce soit un peu plus élevé, mais pas trop non plus. parce que sinon, tu ne vas pas réussir et tu vas abandonner parce que tu te diras « Ouais, non, mais en fait, ce n'était pas pour moi. » Alors que si, en fait, c'est juste que tu t'es donné un objectif un peu trop haut. Certes, il faut avoir une vision, une grande vision, de grands objectifs, mais il faut des sous-objectifs pour arriver à ce grand objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut aussi que ce soit important pour toi. Donc, pourquoi, par exemple, tu veux courir ce marathon ? Pourquoi tu veux lire ce livre, par exemple ? Pourquoi ? Il faut vraiment que ton pourquoi soit fort et te prenne une autre trip. Il faut vraiment que ce soit un pourquoi important. Et enfin, il faut que tu lui donnes un temps. Il faut que ce soit limité dans le temps, par exemple. Si on prend ce livre-là, je crois que c'est un livre qui fait 365 pages. Donc, un objectif qui serait bien, c'est... Alors, je veux lire le livre Dirty Gen. Je vais lire 10 pages par jour pendant 30 minutes et je l'aurai fini le 15 juin 2021. Tu vois, ça, c'est un objectif smart parce que tu as le temps. Tu as mesuré combien de temps tu allais passer chaque jour à faire ça. Tu sais exactement. Et ah oui, j'ai oublié de dire le... Pourquoi je veux dire, par exemple, là, c'est par rapport à l'épigénétique. Tout simplement parce que j'ai envie d'améliorer mon alimentation et de vivre plus longtemps, par exemple. Voilà. C'est un objectif smart. Après que tu aies fait ça, tu vas faire un plan. Et il faut que ton plan soit le plus simple possible. Mais vraiment, le plus simple possible. Le plan le plus simple. Disons, si on reprend l'exemple du livre, le plan, ce serait, comme je l'ai dit, disons, si tu n'aimes pas lire, ne va pas te forcer à lire une heure par jour. Ça ne sert strictement à rien. Ton objectif, c'est de lire ce livre. Ce n'est pas d'être dégoûté du livre, t'es d'accord ? Donc, ce que tu vas mettre, disons, tu n'aimes vraiment pas lire. Tu vas juste lire 5 minutes par jour. Alors, soit tu choisis de lire pendant un nombre de temps ou soit un nombre de pages. Ça, ça dépend. Moi, j'aime les deux. En général, je préfère faire un nombre de pages. Comme ça, je vois en fait que ma vitesse de lecture augmente. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de prendre un nombre de pages. Donc, disons, tu décides de lire 5 pages tous les jours, OK ? Donc, tu vas faire ça. Et comme c'est dit de l'environnement, c'est super important. Nous sommes des êtres d'habitude. Certes, nous avons plein, plein, plein de nouvelles pensées. Nous pensons que nous avons des nouvelles pensées, mais en fait, nos pensées sont pour la majorité des pensées qu'on avait déjà. Et vu que nous sommes nos pensées, nous agissons par rapport à nos pensées, tu agis un peu tout le temps de la même manière. Donc, c'est pour ça que les habitudes, c'est super important. Donc, qu'est-ce que tu vas faire après avoir fait ton plan ? C'est l'appliquer. Et pour ça, tu vas prendre l'habitude. Donc, ce que tu fais dans ta morning routine, si tu n'en as pas encore, ou dans ta night routine, evening routine, I don't know, tu mets la lecture. Tu mets tes 5 pages tous les jours dans ta routine. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Voilà. Mais aussi, il y a une autre chose que j'aimerais te dire, c'est que l'autodiscipline, c'est un muscle, d'accord ? C'est un muscle. Donc, ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille. Plus tu vas le travailler, plus tu seras autodiscipliné. Et ce qui est bien, c'est que si tu travailles ton autodiscipline dans un domaine, ça va se répercuter sur tous les domaines. Donc, je prends un exemple. Disons, tu travailles ton autodiscipline par rapport au sport, ok ? Donc, tu fais 5 minutes de sport tous les jours. Et bien, en faisant ça, tu seras aussi plus discipliné dans tes études, par rapport à ton alimentation, par rapport à l'heure à laquelle tu vas te coucher. Enfin, bref, dans vraiment tous les domaines de ta vie, tu seras beaucoup plus discipliné. Donc, je vais te donner quelques astuces pour augmenter ton autodiscipline. Il y a des choses qu'il faut que tu prennes en compte. C'est ton mode de vie. Ton mode de vie est super important. Comme je l'ai dit, ta volonté, c'est une borne d'énergie. Un moment, elle s'épuise. C'est super important. Donc, il y a une des choses, c'est l'alimentation. Si tu ne manges pas bien, si tu épuises ton système digestif, forcément, ton énergie, au lieu d'être mise dans ton autodiscipline, dans ta volonté, elle va être mise dans ta digestion. Et bien, forcément, tu ne seras plus apte à être indiscipliné, en fait, tout simplement. Donc, il faut vraiment que l'alimentation, tu regardes comment elle est. Et surtout, évite les sucres rajoutés. Je ne parle pas des sucres fruits, bananes, tout ça, des sucres que toi, même, tu rajoutes. Non, non, je parle vraiment des sucres rajoutés. Évite ça. Ensuite, le sommeil, c'est super important parce que c'est pendant ton temps de sommeil, en fait, que toutes tes hormones se balancent, tout ça. Et en fait, si tu veux, la privation de sommeil épuise le taux de glucose dans ton cortès préfrontal. Et ça influence ta prise de décision. Donc, ça, c'est... Vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait genre 3, 4... Ça fait 4 mois, à peu près, que je m'édite. Et ça fait depuis genre 2 semaines que j'arrive vraiment à être concentrée pendant 10 minutes. 10 minutes complètes. Parce qu'avant, j'étais là comme ça. Il y avait 2 secondes d'après, j'en avais déjà marre. Je me levais, enfin bref. C'est super bien. Franchement, fais de la méditation si tu veux. Une vidéo dessus, je t'en parlerai un peu plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ensuite, il y a la douche froide. Ça, je ne peux pas. J'ai essayé. Je suis tellement frileuse. Sincèrement, je préfère aller dehors en short, en t-shirt, en hiver, que prendre une douche froide. Je ne sais pas, l'eau froide sur ma peau, ça me... Non, je ne peux pas. Mais si tu peux, la douche froide, c'est bien. Parce que qui a envie de prendre une douche froide ? Personne. Donc, niveau discipline. C'est super. Moi, disons, pour moi, c'est les Pringles. J'aime beaucoup ça. Je sais que c'est dégoûtant pour la santé, mais j'aime ça. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un petit cravings, genre un truc que tu aimes vraiment et que tu as envie de manger, genre du chocolat, je ne sais pas. Un truc que tu aimes. Et tu le mets devant toi, vraiment devant toi. Et tu ne dois pas le toucher. Bon, je te conseille de commencer tout petit, franchement, parce que moi, j'ai voulu commencer directement avec une journée. Comment te dire que la boîte de Pringles, je l'ai fini en une journée. Voilà. Donc, non, ce n'est pas la bonne solution. Donc, je conseille de faire vraiment petit à petit. Donc, disons de commencer, si par exemple, c'est vraiment un truc que tu as tout le temps envie de prendre, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, en plus d'après, une semaine à moins. Vraiment d'y aller petit à petit. Et oui, ça aussi, j'ai complètement oublié d'en parler, mais l'autodiscipline, il faut vraiment y aller petit, 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 petit à petit. Donc, voilà. Donc, je récapitule. La première chose, c'est qu'il faut que tu changes ton identité, comment tu te perçois. Il faut que tu te vois comme quelqu'un qui est autodiscipliné. La deuxième chose, c'est contrôler ton environnement. La troisième chose, c'est te mettre des objectifs, faire un plan et te créer une habitude. Et ensuite, c'est faire, comme je t'ai dit, des petits exercices pour t'aider tous les jours à te discipliner. Alors, si tu veux connaître un peu plus sur le sujet, je te conseille 3 livres. Le premier, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Est-ce que je l'ai là ? Il doit être caché quelque part. Enfin, bref. L'effet cumulé de Darren Hardy, c'est vraiment super pour la méthode des petits pas, en fait. Et il t'explique, en gros, dans son livre que... Bon, je vais le dire avec mémoire. Mais que des petits pas cumulés dans le temps, ça fait une grande différence. Donc, voilà, je te conseille vraiment, avec ton autodiscipline, de faire la méthode des petits pas. Donc, disons, on se réveille à 5h du matin. Ne commence pas directement à 5h du matin. Disons, tu as l'habitude de te réveiller à 7h. Commence à te réveiller à 6h50. Ensuite, 6h40. Tu vois, il est allé vraiment petit, 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 petit. Mais tous les jours, tous les jours. Et une autre astuce que tu peux te dire, c'est juste pour aujourd'hui. C'est une phrase simple, franchement. Mais ça fonctionne parce que tu te dis, bon, allez, c'est juste pour aujourd'hui. Tu vois, bon, après, demain, tu te diras aussi ça. Mais bon, ça fonctionne. Ensuite, il y a The Willpower Instinct. En fait, ça va t'aider à comprendre pourquoi l'autodiscipline est dure. Je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et le troisième, c'est le pouvoir des habitudes. En fait, ça va tout simplement t'apprendre. Tu vas comprendre comment t'écris une bonne habitude, comment détruire une mauvaise et pourquoi les habitudes sont tellement importantes dans nos vies. Et donc, maintenant qu'on a fini tout ça, vu que je suis quelqu'un qui promouvoit le passage à l'action, je te lance un petit challenge. Alors, là, en fait, tu vas devoir choisir un exercice, peu importe, ça peut être des exercices que j'ai énoncés avant ou un exercice que tu veux faire pour améliorer ton autodiscipline, peu importe. Et tu vas le faire, tu vas te prendre en photo ou en vidéo en train de faire cette chose-là pendant une semaine. Et tu vas me taguer sur Instagram. Comme ça, je te reposterai. Et, pardon. Et donc, à la fin de la semaine, la personne et les personnes qui auront réussi auront un petit cadeau. Et le cadeau, je ne le dirai pas maintenant. Si tu veux savoir c'est quoi. Partie, c'est ici ! Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo, tu l'auras aimée. Si tu as aimé, surtout n'hésite pas à mettre un pouce. Ça aide toujours. N'hésite pas à commenter. Sincerement, j'aimerais bien avoir ton avis pour savoir si tu as trouvé cette vidéo intéressante ou pas. Si tu trouves que ce n'était pas pertinent. Si tu trouves qu'il manquait des choses. Franchement, tout feedback est bon. Et voilà, j'espère que tu fasseras une bonne journée. Et surtout, n'oublie pas, passe à l'action.